Musique de générique Et bien salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le mercredi 31 octobre 2018 Et donc hier la version 29 de Fedora est sortie et je me suis dit que bah tiens Je vous ferai bien une petite vidéo de présentation, je vais vous montrer un petit peu cette version 29 de Fedora A travers son installation et donc j'ai récupéré l'image ISO de l'install et donc c'est parti mon kiki Je vais vous montrer ça, donc j'ai récupéré l'image ISO de la Fedora Workstation 29 Puisque c'est la version 29 qui est sortie hier, donc mardi 30 octobre Sachez que, donc ici on va aller sur le site de Fedora, le temps que notre ami LiveCD se charge Donc voilà vous avez la version 29 qui est dispo ici Workstation c'est avec Gnome, serveur c'est sans interface graphique Et Atomic, bon c'est pour tout ce qui est Docker et compagnie Et si vous voulez autre chose que Gnome, vous avez les Fedora Spins ici Donc vous allez sur le site Fedora Spins Et donc vous pouvez télécharger cette version 29 avec un environnement KDE, XFCE, LXQT, MATE avec Compise, Cinnamon ou LXDE Et celui-là je ne sais toujours pas à quoi il correspond Donc on va revenir à nos moutons, on va profiter d'avoir un grand écran Voilà, et je vais vous faire l'installation de cette version 29 de Fedora Donc voilà, comme d'habitude les machines virtuelles ont 2Go de RAM Cette fois-ci j'ai juste monté à 4 CPU au lieu de 2 pour les futurs tests Toujours mon disque de 45Go sur SSD Et j'ai mis un petit peu plus de mémoire vidéo pour les machines virtuelles Histoire d'avoir un Gnome qui ne rame pas trop Voilà Donc là l'installateur il n'est pas très différent de ce qu'on retrouve d'habitude Voilà Je vais faire l'installation avec les paramètres par défaut Voilà Et le temps que ça s'installe, je vais vous lire l'article de blog de Renault Que j'ai rencontré au RMLL à Strasbourg Et pour lequel, enfin avec qui je suis en train d'échanger On va peut-être essayer de faire des petits trucs sympas autour de Fedora Donc à voir, on vous tiendra, je vous tiendrai au courant dès que possible Et le temps que cette Fedora s'installe Je vais lire son article de blog qui résume très bien les nouveautés de la version 29 Et je vous mets bien sûr l'article de blog en descriptif de la vidéo Donc en ce mardi 30 octobre Les utilisateurs du projet Fedora sont ravis d'apprendre la disponibilité de la version 29 de Fedora Qui apporte beaucoup de changements concernant l'expérience utilisateur La gestion du matériel et la modularité Côté expérience utilisateur Donc il y a un passage à la version 3.30 de Gnome La dernière version stable en date de Gnome Qui est l'environnement de bureau par défaut de l'édition Workstation Donc c'est celle que j'installe et que je vais vous présenter juste après installation Cette version 3.30 de Gnome offre plein de nouveautés Notamment la mise à jour des paquets flatpack, ça se fait automatiquement On a une amélioration globale des performances Le partage d'écran est simplifié De même que la connexion à des machines Windows distantes via machine Donc machine c'est Gnome Boxes, le logiciel, je vous montrerai ça Il y a l'ajout d'un mode de lecture pour le navigateur web de Gnome Le navigateur de fichiers, donc entendez par là Nautilus A une nouvelle barre de navigation plus efficace Et que personnellement je trouve plus pratique si on utilise une tablette La virtualisation avec Gnome Machine permet l'import de fichiers de VirtualBox Et le partage de fichiers entre l'hôte et l'invité On a aussi une petite nouveauté pour l'édition XFCE, donc la Spins XFCE Puisque l'environnement de bureau XFCE est mis à jour vers la version 4.13 dans cette Fedora 29 Alors c'est une version de développement, XFCE 4.13 En vue de la stabilisation de XFCE 4.14 Mais elle a été considérée suffisamment stable par Fedora Pour la proposer, cette interface, nativement dans la version 29 Le principal changement pour XFCE, c'est la mise à jour de l'ensemble des composants vers GTK Plus 3 Ce qui améliore l'intégration des applications Gnome en son sein Et ouvre la voie à l'accès de Wayland Puisqu'il n'y a pas de Wayland en GTK Plus 2 Et la gestion des écrans à haute densité de pixels par exemple Et donc toutes les nouveautés qu'il y a autour de GTK Plus 3 Le menu de Grub sera caché par défaut sauf en cas de dual boot En effet, dans ce cas de figure, Grub ne sert qu'à démarrer un ancien noyau Quand on est en mono boot, on ne démarre qu'un seul noyau Donc c'est nécessaire uniquement en cas de souci Donc c'est vrai que pour des raisons de cohérence et de simplicité Les messages de démarrage étant cachés par défaut Vous savez, on a le magnifique Plymouth de Fedora Eh bien, les messages de démarrage Vu qu'ils sont cachés par défaut Eh bien, le menu de Grub est aussi caché par défaut Pour ne pas perturber l'utilisateur et surtout gagner du temps au démarrage Un nouveau mécanisme est donc mis en place Le menu caché sera finalement affiché si le précédent démarrage N'a pas abouti à une session valide Voilà, ce qui permet de passer à la résolution du problème En bootant sur un ancien noyau par exemple Pour désactiver cette fonctionnalité Si ça ne vous plaît pas et que vous voulez toujours voir votre Grub Vous pouvez taper la commande Grub2-edit-env-unset-auto-menu-hide Menu auto-hide Donc là, je vous mettrai la commande dans la descriptive de la vidéo Et comme ça, vous pouvez revenir à un comportement par défaut entre guillemets de Grub Le synthétiseur vocal, dont le nom est Festival Est proposé à la version 2.5 Qui a été grandement améliorée En effet, il n'était pas rare que cette application plante Donc cette dernière version est non seulement un bon synthétiseur vocal Mais aussi une boîte à outils pour la création d'une nouvelle voix Les voix sont considérées comme plus convaincantes que celles provenant de Speak Vous savez, l'espèce de voix robotisée qui parlait quand vous lanciez le logiciel Bumble Si vous l'avez utilisé Voilà, la mise à jour du gestionnaire d'entrée de saisie IBUS Aussi vers la version 1.5.19 Au niveau des changements, la saisie d'émoji via CTRL-SHIFT-E Se fait dans la zone de saisie courante de l'application Évitant de créer une nouvelle pop-up Posant des soucis de positionnement sous Welland Alors ça, je n'ai jamais compris comment ça marchait pour mettre des émojis Mais c'est possible avec IBUS visiblement Et voilà Et plein d'autres petites bricoles Côté matériel, donc les paquets i686, vous savez les paquets 32 bits Sont compilés avec les instructions SSE2 Ce qui réduit la liste des processeurs compatibles avec Fedora Pour cette architecture Quel dommage Mais rassurez-vous, ce sont uniquement les vieux processeurs Tels que le Pentium 3 et antérieurs Donc ça date d'avant l'année 2000 Qui sont vraiment concernés par ce changement Mais les paquets i686 sont majoritairement installés sur des machines compatibles 64 bits Et surtout sur des systèmes 64 bits aussi En tant que bibliothèque de compatibilité Quand vous installez Steam, par exemple Car aux 32 bits Ça va vous installer des paquets i686 Voilà, pour la compatibilité 32 Donc activer ces instructions SSE2 Permet une amélioration importante des performances Et une perte négligeable de compatibilité Donc c'est pour ça que ça a été finalement fait comme ça Dans la version 29 Voilà Pour les images pré-générées Pour les architectures ARMv7 et ARH64 Donc c'est tout ce qui va considérer notamment le Raspberry par exemple Et bien on a la ZRAM Donc c'est une mémoire qui est compressée Et ça c'est par défaut Le fonctionnement par défaut C'est à dire que quand la mémoire se remplit Au lieu de swapper sur la carte SD Puisque les Raspberry on peut avoir une carte SD Et user le stockage de la carte SD Et bien la mémoire va être compressée dans la mémoire vive Et du coup ça évite de faire des écritures sur la carte SD Voilà Et puis on a aussi pour cette version 29 Un clap de fin pour l'architecture PowerPC64 Voilà Côté modularité Donc cette fois-ci Fedora Workstation et Cloud Bénéficient par défaut des modules Avant c'était réservé à Fedora Server Donc tout le monde est capable Tout le monde est capable facilement d'exploiter les modules Pour installer une version différente de Node.js Que celle proposée par exemple En fait les modules Si vous voulez c'est Ça C'est des autres versions des logiciels qui sont proposés C'est à dire que vous pouvez installer des versions plus anciennes Ou plus récentes de ce qui est proposé dans Fedora 29 Donc les modules principaux c'est Perle, Stratis, PostgreSQL, MongoDB, Maison Ninja, Node.js, le langage Go, Kubernetes Gimp par exemple, MariaDB Django et autres modules disponibles Voilà Et puis juste le temps de la fin d'installation J'en profite pour revenir rapidement sur la communauté francophone Puisque la communauté francophone de Fedora qui est très active C'est au travers de Borsa Linux C'est elle qui gère la promotion de Fedora Et depuis quelques années Il y a une baisse progressive des membres à jour de cotisation Donc sur l'article Renault lance un petit appel à les rejoindre et à les aider Donc pour info Borsa Linux C'est eux qui sont propriétaires du site officiel de la communauté francophone de Fedora Le fameux FedoraFR.org Et donc ils organisent des événements promotionnels Comme les rencontres Fedora Ils participent à des événements majeurs concernant le libre à travers la France Donc c'est pour ça qu'on les retrouve au RMLL Et je... Non on les voit pas au JDLL à Lyon Je crois pas La dernière fois que j'y étais allé je les avais pas vus Donc si vous aimez Fedora et que vous souhaitez que l'action de l'assaut perdure Et bah vous pouvez adhérer à l'assaut Participer sur le forum, aux listes de discussions Gérer la documentation Etc etc Concevoir des goodies pourquoi pas Et sachez que En parlant de cette documentation Depuis juin 2017 un grand travail de nettoyage a été entrepris Et que en fait Il y a plus de 90 articles Qui ont été corrigés et remis au goût du jour Sur cette documentation francophone Donc un grand merci à Charles-Antoine Courret Qui est Renault d'ailleurs Nicolas Berrouc Edouard Duliège José Fournier Et autres contributeurs et relecteurs pour leurs contributions Voilà Donc tout ce qu'on pouvait dire sur Fedora Donc le système étant installé Je redémarre Vous avez vu que j'ai pas saisi mon nom d'utilisateur Et mon mot de passe à l'installation Puisque c'est une installation on va dire Comme les versions OEM de Linux Mint C'est à dire que Voilà le système il est installé Vous pouvez arrêter l'ordi Vous pouvez donner l'ordi à quelqu'un Et au premier démarrage Il va créer sa session utilisateur Voilà Avec ces infos Donc si vous voulez obtenir Fedora 29 Parce que c'est bien je vous présente Fedora 29 Mais je vous ai même pas expliqué Comment l'obtenir Bah c'est simple Soit si vous avez une Fedora 27 ou 28 Vous mettez à jour via l'outil qui va bien Donc GNOME logiciel Soit DNF système upgrade Avec le plugin DNF Je vais repasser en plein écran Voilà Et puis sinon vous pouvez télécharger sur le site Getfedora.org Voilà Donc là hop Première connexion Hop On configure son affaire Donc Adrien Voilà On a la possibilité aussi de faire une connexion d'entreprise Donc pour des domaines Faudrait que j'essaye Ça vous travaille Tiens Donc ici Je définis le mot de passe Pour la Fedora Voilà Et voilà Et ça fonctionne Donc je vais essayer de revenir rapidement Donc vous voyez 12 minutes C'est réglé L'install Sur SSD évidemment Donc ce que je vais faire Ici Je vais lancer un terminal Voilà Donc vous voyez GNOME est quand même Un peu plus réactif Que sur l'opensus Que j'avais testé Sur opensus Voilà Ah bah oui forcément J'ai pas de mot de pass route Donc il faut prendre la bonne habitude Voilà D'utiliser Voilà Donc DNF install H-top On va installer H-top Je vais faire un petit reboot Ah oui alors par contre On va avoir un dépôt peut-être un peu moisi Donc comme d'hab Dnf Dnf.conf Et là on met le petit Face test Face test Égal 1 Voilà Comme ça il va classer les miroirs Par le plus rapide Et on va éviter d'avoir un miroir moisi Voilà Donc ça ce sera un petit peu plus pratique Pour la mise à jour Normalement Voilà Et donc on va voir ensemble un petit peu les nouveautés Je vais procéder à un redémarrage Pour que vous puissiez voir que effectivement Grub Grub ne s'affiche plus On a directement le splash screen De Fedora Le Plymouth avec le petit F qui se remplit Le logo qui se remplit Et on va voir à la première connexion Combien de mémoire prend le GNOME Et le système fraîchement installé Donc le premier rafraîchissement des miroirs Est un petit peu long Et donc Le temps que Ah mince C'est pas ça Le temps Que Les miroirs se mettent ici Je vais juste vérifier un truc Parce qu'en fait Je ne sais pas par quel moyen On peut vérifier Si oui ou non On est en mode Wayland par défaut Avec les outils graphiques Donc il suffit juste de faire un petit Echo Dollar Wayland Underscore Display C'est une variable Et donc si c'est écrit Wayland 0 C'est que nous sommes avec Wayland Si on n'a rien qui est écrit C'est que nous sommes avec Xorg Donc là on voit que Wayland est bel et bien actif Voilà Donc on a un support Complet de Wayland Sur cette Fedora 29 En tout cas Avec le GNOME 3.30 Donc je redémarre le système Je vous montre rapidement Donc voilà Que le Grub N'existe plus Enfin Voilà Donc là On a le BIOS Voilà Grub qui est censé apparaître ici N'apparaît pas Voilà Puisque le dernier boot C'est fait avec succès Et là On a l'écran de chargement Qui apparaît Donc Côté nouveauté Ce que je vais faire Je vais repasser en plein écran Voilà Par défaut On a les OpenVM Tools Donc ça c'est assez Sympa Puisqu'on a un support Complet de VMware Direct à l'installation Donc Htapta Voilà Donc GNOME ici Prend sur Fedora 1.14 Go Au moment où je vous montre Donc on a GNOME Plus Wayland Plus l'ensemble des services Proposés par Fedora Et on est à 1.2 Go De mémoire pris Voilà Donc ça Vous savez Tout ce qui se passe Donc là on voit quand même C'est peut-être aussi pour ça Que GNOME est plus réactif Ici Que sur OpenSUSE C'est peut-être parce qu'on utilise Welland Vous voyez L'exécution des programmes Se fait parfaitement bien Ici Donc on a 6 Go Utilisé Pour la partition racine Voilà C'est le partitionnement par défaut Donc on a La partition EFI Très bien Et de l'UXT4 partout Donc on n'a pas de BTRFS On a Du LVM Mais on n'a pas de BTRFS Voilà Chez Fedora par défaut Donc Ce que je voulais vous montrer Ici C'était GNOME Donc le gestionnaire de fichiers GNOME Vous voyez ici La barre de navigation est plus efficace Vous voyez Vous pouvez cliquer ici Avoir nouveau dossier Propriété Ouvrir dans un terminal Donc ça correspond finalement Au clic droit Qu'on a ici C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus sympa Pour les tablettes Voilà Ici il y a des options Possibles Voilà Donc on a un mode lecture pour Le navigateur web De De GNOME Alors hop Web On va taper web Voilà Donc ici Il n'est pas installé Donc quand un logiciel n'est pas installé Vous pouvez cliquer dessus Et automatiquement Ça va lancer l'installation Via GNOME logiciel Voilà C'est à dire que Si vous cherchez une appli Dans le menu des activités Et qu'elle n'est pas installée Et bien Ça va l'installer directement Avec GNOME logiciel Et donc vous voyez Que GNOME logiciel Est quand même Beaucoup plus rapide Et réactif Que ce qui était Disponible Dans les premières versions Donc là Si je vais sur LinuxTrix.fr Hop là Je referme ça derrière Voilà Donc ici On a notre site Et on a Donc si par exemple Je vais sur un article Voilà Hop On a le mode lecture ici Voilà Ça c'est le mode lecture Nouveauté Du navigateur web De GNOME Le logiciel Machine Donc GNOME Machine GNOME Boxes C'est celui là Donc ça c'est le logiciel De virtualisation De GNOME Derrière c'est une couche Libvirt Donc vous faites Ici nouveau Continuer Créer une machine Donc vous pouvez Soit utiliser un CD Soit chercher une image ISO Soit vous connecter A une machine distante Donc ça ça a été amélioré Pour la partie Windows Notamment Pour vous connecter en RDP Plus besoin d'installer Remina Et puis sinon Vous pouvez direct Télécharger Bah voilà Une Debian Toc Hop vous avez Et ça télécharge Et puis vous pouvez Procéder à l'installation De Debian Directement Depuis GNOME Machine Voilà Donc vous voyez Effectivement Que les performances De GNOME Elles sont quand même Vachement bien J'ai jamais vu Un GNOME aussi fluide Alors certes GNOME est lourd Mais il est fluide Et on a tout ce qu'il faut Dedans Voilà On a l'agenda On a tout Qui est bien Bien intégré Ici Donc j'ai oublié De vous montrer Voilà Que le GNOME Utilisé ici C'est bien Un GNOME 3.30 Voilà 3.30.1 Directement Voilà Donc après Bien sûr On peut Lancer Ajustement Qui est ni plus ni moins Que le GNOME Tweak Tool Si on veut Personnaliser GNOME Parce qu'on n'aime pas Comment il est Présenté ici Donc effectivement Vous voyez L'install Elle est rapide C'est réactif Donc là Par exemple Moi J'aime bien Avoir Ça pour réduire A grandir Et dans mes espaces Dans mes extensions Voilà Avoir le Windows List ici Je trouve ça Quand même Plus ergonomique Pour GNOME Bon après Voilà Ça c'est chacun Ses préférences Donc ça C'est dit C'est très bien Le menu GRUB On a vu Je voulais vous montrer Un truc Mais je ne sais plus quoi Modularité Ah oui Donc les modules Je ne sais absolument pas Comment ça fonctionne Mais j'ai juste un exemple Sous mes yeux Donc si on fait Peut-être pas besoin DNF Module List Ici ça devrait nous sortir La liste des modules Donc ça va chercher Sur les dépôts modulaires Ce qu'il y a de beau Il nous faut juste le temps Qu'il me rafraîchisse Tout ça Sinon le temps que ça se rafraîchisse Nos dépôts La Logitech par défaut Ce sont les applications de GNOME Donc Cheese Carte Évolution Fichiers C'est la bibliothèque de GNOME Par défaut Rhythmbox Totem Pour les vidéos Events Pour les PDF Et on a LibreOffice Simple Scan Photos C'est toutes les applications de GNOME Donc ça on les retrouve ici Côté navigateur web Donc par défaut C'est Firefox Qui est utilisé Donc par défaut Firefox est en français Donc Firefox 62.03 Je pense que la version 63 Va pas tarder D'arriver LibreOffice Donc vous allez voir LibreOffice Comme d'habitude Il est pas en français Quand on le lance la première fois Mais vu qu'on est intégré Dans GNOME On a la petite Ici Pop-up Qui nous dit Voilà Le LibreOffice Demande davantage De paquets logiciels On clique dessus Là on a effectivement Notre LibreOffice En anglais Donc on le ferme On installe le Langpack FR Qui est détecté automatiquement Par GNOME logiciel Il va nous récupérer La dernière version Et donc forcément Je pense que Là ça va bloquer Puisque derrière J'essayais d'afficher La liste Des modules Voilà pour vous le montrer Donc là Il devrait pas tarder de partir Et de récupérer Éventuellement La mise à jour De LibreOffice Parce qu'il me semble Que c'est pas cette version là Qui est dans Fedora Par défaut Je vais regarder vite fait Il y a déjà une mise à jour De LibreOffice Forcément il y a Un petit gel Qui est présent Avant de Faire les images ISO Donc ici On a un LibreOffice 6.1 1.2 Et je pense que Oh quoi que non Il y a peut-être pas de mise à jour Hop Je relance Allez je vais lancer Le tableur Cette fois-ci Histoire de changer un peu Voilà Hop là Et donc ici On l'a en français Cette fois-ci Voilà Donc simple comme bonjour Même si la traduction Elle est pas là Gnome logiciel Elle s'interpose et nous dit Eh Et te manque la traduction La voici Voilà Donc ici Les modules C'est ça C'est à dire que Vous avez plein de logiciels Donc ici On a par exemple Gimp Voilà Qui est disponible En version 2.10 Si on en a envie Voilà On peut installer D'autres versions De perles Voilà Si on veut perles En 2.24 Ou en 2.26 On a le choix Donc c'est ça Les modules Donc c'est pas pour C'est pas pour tout le monde Mais bon Ça permet d'avoir Des fonctionnalités supplémentaires Pour ceux Qui le veulent Après Dans Gnome logiciel Ici Voilà On peut activer Les dépôts tiers En un clic Voilà Et donc ici Si on va dans les préférences De mise à jour On peut désactiver Les mises à jour automatiques Les mises à Les notifications De mise à jour Voilà Donc ici Je ne sais pas comment Gnome logiciel Le détecte Mais les mises à jour Automatiques Sont désactivées Sur les connexions Mobile ou payantes Donc il doit détecter Quand on est en 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 connexion Avec téléphone Je sais pas trop comment Mais bon Gnome logiciel Enfin Ici on m'a bien détecté Que j'étais en plateforme De virtualisation VMware Ici Donc visiblement Il y a des systèmes De détection Qui sont pas trop mal fait Voilà Si je veux installer Gimp Je tape Gimp Voilà Hop Et on installe Donc par défaut Ce sont que Des logiciels Qui sont disponibles Depuis le site Fedora Si on veut Des flatpacks Je pense Qu'il faut installer Le support Flatpack Manuellement Je sais plus Comment ça s'écrit Flatpack Voilà Donc c'est peut-être Bien là-dedans Qu'on active La fonctionnalité Le temps que ça Mouline ici Dans les dépôts De logiciels Donc vu qu'on a ajouté Les dépôts non libres Voilà Les dépôts tiers Et bien forcément On peut installer Ceci On peut activer Google Chrome On peut activer RPM Fusion Non Free Nvidia Driver Non Free Steam Donc on a les dépôts RPM Fusion Qui sont directs là Donc si on veut Steam Hop On active Voilà On met le mot de passe Magique Puisqu'on a Affaire à La gestion des dépôts Voilà Sinon on peut activer Les tests updates Si on en a envie On peut désactiver Modular Si ça nous intéresse pas Voilà On peut installer Pas mal de petites choses Voilà Donc ici Voilà Extension Prise en charge De Snappy On peut activer ici Snappy Donc je vais juste regarder Rapidement En console S'il y a un paquet spécial Flatpack Pour ajouter le support De flatpack Dans Gnome logiciel Dnf Search Flatpack Donc là on voit même Que RPM Fusion S'est mis en service Là Voilà Donc flatpack Je ne sais plus Comment ça s'écrit Voilà Flatpack Avec un K Et donc il y a peut-être Un petit plugin À Gnome logiciel Non Voilà Donc ça C'est des petites choses Que je ne maîtrise Pas vraiment Flatpack lives Flatpack Voilà Sudo Dnf install C'est peut-être Pas activé par défaut Ce qui est étonnant Ah oui Si c'est déjà installé Bon je ne sais pas trop Comment ça se gère Les flatpack Il me semble que ça se gère Directement dans Gnome logiciel Mais j'ai un doute Voilà Et puis donc Gnome logiciel C'est lui qui permet Aussi de faire les mises à jour Voilà Donc là on a la mise à jour De Firefox Donc Gnome logiciel Ça fonctionne ainsi Vous avez les principaux logiciels Qui s'affichent ici En mise à jour Et ici tout le reste C'est masqué Dans mise à jour Du système d'exploitation Vous pouvez cliquer dessus Et voir ce qui est mis à jour En plus Tiens bah il y a même Une mise à jour de flatpack Donc c'est peut-être Un petit bug Le fait que les flatpack Soit pas dispo Avec notre ami Gnome logiciel Voilà Donc ici On peut faire télécharger Et donc Gnome logiciel Fonctionne un petit peu Je vais dire comme Windows C'est à dire que Pour procéder à l'installation C'est au redémarrage De la distribution Voilà Donc c'est la distribution Qui va se redémarrer Et la mise à jour Des paquets sur redémarrage Bon c'est très bien Ça évite d'avoir Une interface graphique Qui plante Ou si on met à jour Gnome ou autre Après je trouve ça Un petit peu moins sympa Dans le sens où Ça c'est un avis personnel Mais je trouve ça Moins sympa Dans le sens où Ça oblige à redémarrer La machine Alors que des fois Les mises à jour Sont tellement pas très importantes Par exemple ici Juste Firefox On a juste à clore Le navigateur Et leur lancer Et ça marche quoi Voilà Sinon Bon bah voilà C'est Gnome C'est Voilà Il n'y a pas Il n'y a rien à dire Et donc forcément Qui dit Gnome Dit toute la suite Évolution Voilà Donc ici Je pense que Si on utilise Gnome Il vaut mieux Utiliser le courrier électronique De évolution Comme ça On a tous ces mails Qui sont intégrés Directement Avec les notifications De Gnome Bref Gnome C'est un super produit A condition D'utiliser Tous les outils C'est comme KDE Si vous voulez utiliser KDE De manière optimale Et bien Il faut utiliser Kamele Parce que tout est intégré correctement Gnome c'est pareil Il faut utiliser Evolution Si vous utilisez Thunderbird Ce sera forcément Un petit peu Moins J'allais dire Moins Moins bien intégré Donc là Je voulais quand même Vous montrer Le redémarrage Et la mise à jour Mais je ne sais pas En fait S'il tire des logiciels Au niveau du réseau Voilà Bon c'est pas grave Donc j'avais installé Gimp Tout à l'heure Donc je vous lance Gimp ici Je suis curieux de savoir S'il est en mode fenêtre unique Et s'il est en même police Enfin en même thème Que ça Ou s'il est avec son thème noir Donc ça je vais le fermer Hop Voilà Donc non C'est le thème noir Mais par contre On est en mode fenêtre unique Donc pour modifier ça On va dans les préférences De Gimp Voilà Thème Et ici on met System Voilà Hop Et thème d'icône On se remet en legacy Parce que moi je préfère ça Voilà Et là on retrouve notre Gimp Comme on le connaissait auparavant Voilà Bah le petit tour de Fedora Est terminé Il faut écouter C'est toujours une distribution Que j'apprécie Même si par défaut Elle utilise Gnome C'est vrai que L'environnement de bureau Gnome Est lourd dingue Mais on a vraiment Tout qui est bien dedans Donc bon c'est pour ça Que moi je préfère Rester sur ma T Mais je trouve que Fedora Est un très très bon produit Est une bonne vitrine technologique A Voilà Parce qu'on a vraiment Des logiciels récents C'est à la pointe de la technologie On a déjà l'incorporation de Welland Donc ça c'est vraiment fun Et puis c'est C'est un produit Qui est abouti Derrière il y a Red Hat Enfin Je devrais même dire Derrière il y a IBM Puisque si vous avez suivi L'actualité récemment IBM a lâché un gros chèque Pour racheter Red Hat Voilà Donc Bref C'est un produit D'une qualité exemplaire D'une stabilité remarquable C'était ma distribution En dual boot Avec Calculate Linux Avant que j'abandonne Calculate Linux complètement Donc c'est vraiment Une distribution Que j'apprécie Et que si jamais Pour une raison X ou Y Je devais quitter Calculate Linux Et bien je pense Que je retournerai Sur Fedora Surtout avec mon nouveau PC Qui va bientôt arriver Qui sera full AMD Donc avec que des pilotes Libres Pour l'AMD GPU Donc ça devrait poser Aucun problème Mais voilà C'est vraiment une distribution Que j'apprécie Et voilà En tout cas J'espère que cette petite Présentation vidéo Vous aura plu Voyez ici Les mises à jour Elles ont été téléchargées Et c'est à l'extinction Ici de la Fedora On peut cliquer sur Installer les mises à jour Logiciel en attente Finalement il avait tout récupéré Et en fait Il se passe quoi ? Et bien quand on arrête La distribution On clique sur Installer les mises à jour Que fait la distribution ? Elle redémarre Elle redémarre sur l'écran Pour procéder à ces mises à jour Et après Elle se réteint Donc au moins ça permet de faire Les mises à jour A l'extinction de la machine Sans avoir des interférences Avec des logiciels Qui sont déjà lancés Ça c'est l'avantage Par contre Si vous avez un PC portable Avec un BIOS Qui est protégé par mot de passe Ça ça peut arriver Et bien c'est un petit peu embêtant Parce qu'il faut remettre le mot de passe Il ne faut pas s'en aller tout de suite Voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo vous aura plu Je vais laisser faire La mise à jour tranquillement Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Si je peux quand même Vous montrer vite fait La mise à jour Voilà ça se passe comme ça Au redémarrage Vous voyez Il met Installing updates Voilà Et en fait Là le disque dur Est en train de gratter Et il procède à l'installation Voilà Et si on fait échappe On voit la liste des paquets Qui est en train de se mettre à jour Voilà Et c'est fait avec un service Vous voyez Système D Derrière Qui empêche le démarrage Tant que la mise à jour Est en cours Donc ça c'est ce qui s'affiche En mode Quand on fait échappe Et sinon On a L'écran Ici Où on voit la progression Des mises à jour Et ça se fait Voilà directement Donc on a ici L'info Directement dans le Plymouth Et après Une fois que tout est installé La machine se réteint Voilà Je voulais quand même vous montrer ça Si vous l'avez jamais vu En action Voilà Sur ce Et bah moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Mais ça je vous l'ai déjà dit Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz